On va commencer par Aïn Amoud Aleph au milieu de la page Le Nouveau Pérek, 8e chapitre de Maséchet Yébamot, celui que l'on appelle Pérek Herarel. Alors, la Mishnah nous enseigne encore des halakhotes de Terouma, qui sont les personnes disqualifiées. Seuls les Kohanim ont le droit de manger la Terouma. Car la Terouma est kadosh. Mais on avait vu dans les Mishnahot précédentes, des dynimes divers et variés à ce propos. Par exemple, l'épouse du Kohen a le droit de manger la Terouma, même si elle est israélite de naissance. Mais si elle s'est mariée avec un Kohen, désormais elle pourra manger la Terouma. Ou inversement, une batte Kohen qui pouvait manger la Terouma chez son père, quand elle se marie avec un Israël, elle ne peut plus manger la Terouma. On avait parlé aussi des Ravadim. Révet Kenarani, Shifha Kenaranit, ont le droit de manger la Terouma. Révet Kenarani, il appartient à son maître Kohen. Le Kohen peut lui donner à manger la Terouma ? Comment ? Mais étant donné que la Torah a dit clairement Un Kohen qui acquiert une âme, il a le droit de lui donner à manger la Terouma. Alors il peut donner à manger la Terouma à son esclave kananéa. J'ouvre une parenthèse, mais si c'est un esclave hébreu, non. Par exemple, un juif qui est Israël ou Lévi, qui était esclave d'un Kohen. Il est esclave, mais juste pour 6 ans, ou jusqu'au Yovel. Il n'est pas acquis par son maître Ad vitam aeternam. En gufo kanui. Juste, il doit travailler un certain nombre d'années. Mais en gufo kanui. Eh bien, lui ne peut pas manger la Terouma. On ne peut pas qu'il puisse avoir un accident, qu'il en mange ? On n'y peut rien, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, non, mais également, on ne peut rien faire. Quand on peut, on peut. Quand on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Alors donc, on a appris des halachot concernant la Terouma dans les Mishnayot précédentes. C'est pourquoi ce perec entame immédiatement avec des lois à nouveau de Terouma. Haarel, un homme qui est incirconcis. Un Kohen qui n'a pas fait la Britmila, n'a pas le droit de manger la Terouma. C'est ce que nous enseigne ici cette Mishnayot. De quelle Britmila s'agit-il ? C'est-à-dire, ce Haarel, la racine du mot Haarel, ça veut dire Ovla. Un homme qui a une Ovla, un prépuce. Il est incirconcis. Ce Haarel, pourquoi il n'a pas fait la circoncision ? Il y a une Mahloquette entre les Richonim. Selon Rachid, même si c'était dans un cas de force majeure, comme par exemple, une famille hémophile, dont les deux premiers enfants sont morts suite à la Britmila. Ils ont fait une hémorragie. désormais, après deux accidents de la sorte, et bien c'est fini. Le troisième frère, on ne lui fera pas la Britmila. On ne va pas courir un risque de lui causer la mort avec cette hémorragie. Il est à nous, c'est un cas de force majeure. Mais malgré tout, c'est un état de fait. C'est une réalité. Puisqu'il est Haarel, et bien, il ne peut pas manger la Thérouma. Ce petit Kohen Haarel. Pas ce petit, ce grand Kohen Haarel. Ok. Tosfot, c'est-à-dire, Tosfot Yishamim, cite Rabenutam, qui est le petit-fils de Rachid. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec son grand-père. Et il dit non. On ne parle pas, dans la Mishnah, d'un Haarel, dans un cas de force majeure. Qui n'a pas pu faire la Mila, par danger de mort. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quelle est la preuve ? C'est que plus tard, dans l'Agmara, nous verrons que l'Agmara se pose la question « Qu'en est-il d'un petit enfant âgé de moins de huit jours ? » Il n'a pas encore huit jours. Donc il n'y a pas encore la Mitzvah de la Mila. Mais d'autre part, il n'est pas encore Hayab de Mila. C'est-à-dire, il n'a pas huit jours. Donc il n'a pas la Mitzvah de Mila. Mais d'autre part, il a la Orla. Il a le prépuce. Il est Havel. Mais il n'a pas de Mitzvah de retirer cette Orla. Qu'à partir de huit jours. Question. Est-ce que son père, M. Cohen, a le droit de prendre de l'huile d'olive de Teruma et de badigeonner, de frictionner son fils ? Qui est Arel. Mais qui a moins de huit jours. Peut-être oui. Peut-être non. Pour quelle raison on dirait qu'il aurait le droit ? Eh bien parce qu'il n'y a pas encore la Mitzvah de Mila. Pourquoi d'autre part, on dirait qu'il n'a pas le droit ? C'est parce qu'il a un prépuce. Il est Arel. Et on a dit que C'est-à-dire que Arel n'a pas le droit de manger la Teruma. Eh bien on n'a pas le droit non plus de le frictionner avec de l'huile de Shemenzaïd, de Teruma. L'Agmara, quand elle s'est posé la question, elle aurait pu y répondre très facilement en disant Assur. Quelle est la preuve que c'est Assur ? Car tu vois que dans la Mishnah il est écrit He Arel. Assur bitruma. Le Arel n'a pas le droit de manger la Teruma. Et ça veut dire quoi Arel ? Selon Rachid, c'est Arel Shemetou Echav Mehamat Mila. Un Arel dont les grands frères sont morts à cause de la Mila. Et donc celui-là, on n'allait pas le tuer en lui faisant la Mila. pour ne pas qu'il fasse une hémorragie, on s'est abstenu. Parce que la Torah nous dit qu'un enfant qui est en danger de mort, on ne va pas lui faire courir un risque et on ne va pas lui faire la Mila au péril de sa vie. Alors, tu vois, tu as une preuve tranchante que même s'il n'y a pas de mitzvah de Mila, le simple fait qu'il soit Arel, lui interdit la consommation de la Thérouma. Alors, pareillement, un bébé âgé de moins de huit jours, certes, il n'a pas la mitzvah de Mila encore, mais il est Arel, concrètement. Est-ce qu'il a le prépuce ou pas ? Oui. Ce prépuce, est-ce qu'il faut l'enlever ? Non. Eh bien, c'est exactement comme celui qui est en danger de mort si on lui fait la Mila. parce qu'il est hémophile. Et la Halakha nous dit que par on n'a pas le droit de lui faire la Mila. On n'a pas le droit de lui faire la Mila. À part les trois Averot, mais sinon, on a le droit de profaner le Shabbat pour sauver une vie, de manger Akipo pour sauver une vie, eh bien, de s'abstenir de faire la Brit Mila pour sauver une vie parce que sinon, il ferait une hémorragie. Ces deux premiers frères sont déjà morts à cause de la Mila. Eh bien, c'est exactement comme un bébé avant huit jours qui a un prépuce mais qui n'a pas la mitzvah de Mila. Alors, pourquoi l'Agmara n'a pas résolu son problème par le biais de la Mishnah ? C'est ça l'Akushia de Rabenotam sur son grand-père Rachid. C'est la raison pour laquelle il dit je ne suis pas d'accord d'expliquer la Mishnah comme Rachid. Il dit la Mishnah quand elle parle de Arel qui n'a pas le droit de manger la Térouma on parle de Arel Bémézid pas Arel Béonès c'est-à-dire quelqu'un qui sciemment ne veut pas faire la Brit Mila. Par exemple, quand il était petit son père n'avait pas encore fait Téchouba maintenant ils ont fait Téchouba toute la famille il a grandi il est par mitzvah on lui dit écoute, va te faire circoncire il dit non je ne veux pas. Eh bien, c'est une famille de Kohanim il mange la Térouma on lui dit tu ne veux pas eh bien non tu ne mangeras pas la Térouma. Donc, non seulement la personne qui est Arel qui est incirconcie ne peut pas manger la Térouma mais même une personne impure si le Kohen était au contact d'une source d'impureté par exemple il a touché une charogne il a touché un reptile mort il a touché un bar al-kéry il a touché une nida ou bien lui-même il était bar al-kéry lui-même il était zav peu importe il y a mille et une raisons qui peuvent faire pourquoi ce Kohen était tamé ça pourrait être même par exemple il y a eu quelqu'un qui est décédé à côté de lui il n'a pas cherché à rentrer lui au cimetière mais qu'en cours de circonstances il s'est retrouvé à proximité d'un mort ou au contact physique par exemple eh bien ce Kohen est tamé est-ce qu'il peut manger la Térouma non jusqu'à ce qu'il se purifie je répète le début de la Mishnah le Kohen incirconcis et tout Kohen impur ils n'ont pas le droit de manger la Térouma deuxième ligne par contre la femme du Kohen Arel l'épouse du Kohen impur elle a le droit de manger la Térouma son mari ne peut pas manger parce qu'il est incirconcis ou bien parce qu'il est impur mais son épouse peut manger la Térouma également on l'a déjà dit qu'un esclave cananéen acquis par le Kohen qui a été acheté par le Kohen a le droit de manger la Térouma alors le paradoxe il est extraordinaire le Kohen lui-même le maître ne peut pas manger la Térouma et le Havet Kenahani peut manger la Térouma comment est-ce possible et bien le Adon il est impur il a touché une source d'impureté et bien quand il est impur il ne peut pas manger la Térouma et son Havet Kenahani peut manger la Térouma ou le Havet il est Arel il n'a pas fait la circoncision il est incirconcis il n'a pas le droit de manger la Térouma son Havet Kenahani a le droit c'est ce que je dis de naissance il arrive à acquérir quelqu'un alors que lui il n'a jamais c'est vrai comme on avait vu plus haut la Guémara avait dit elle avait donné une définition elle avait dit que comme ça Rachid avait expliqué c'est que comme si le Kohen il a mal à la bouche il n'arrive pas à manger ça veut dire que c'est un problème externe c'est pas un problème foncier Kohen il est Kohen donc il a le droit de manger la Térouma de par essence par essence c'est un Kohen il a le droit de manger la Térouma seulement maintenant par concours de circonstances il est Tamé par concours de circonstances il est Arel ça ça reste un problème technique qui fait qu'il ne peut pas concrètement manger la Térouma mais il n'est pas exclu de la Térouma il n'a pas perdu la Kéouna bravo et donc son esclave son épouse peuvent manger la Térouma comme il est écrit maintenant on a un nouveau cas de figure dans la Mishnah là ça va varier regardez alors là maintenant c'est un cas de figure très spécial un Kohen qui était c'est à dire il a eu les testicules écrasées donc c'est un problème au niveau d'appareil génital ou bien croûte chauffera il a eu la verge coupée et donc maintenant la mixtion c'est à dire le jet d'urine n'est plus fort qui crée un arc ça coule ça lui tombe sur les chaussures ça s'appelle chauffer au lieu au lieu qu'il y ait une mixtion avec un jet d'urine qui va au lointain ça tombe tout de suite c'est chauffer ça se déverse pourquoi ? parce que il a eu un accident malheureusement ils nous ont coupé la verge comment ça s'appelle en hébreu la verge guide le guide alors comment la Torah a appelé ces deux maladies au niveau d'appareil génital et bien croutchofra et petsuadaka traduisez-moi s'il vous plaît petsuadaka testicule écrasé ou blessé et croutchofra la verge coupée maintenant la Mishnah va nous dire bien que ce pauvre Kohen a eu un accident comme celui-ci de petsuadaka ou croutchofra et vous le savez que quelqu'un même s'il n'est pas Kohen un juif quelconque qui est petsuadaka ou croutchofra il n'a pas le droit d'épouser une juive il ne peut épouser qu'une guillorette ça veut dire qu'il n'a pas le droit de se marier avec une juive de naissance alors maintenant quel est le digne si c'est un Kohen qui est croutchofra ou petsuadaka est-ce qu'il peut manger la terre ou ma oui ou non répondez par oui ou par non bravo oui ça n'a pas de rapport avec la terre ou ma il peut manger la terre ou ma ce Kohen très bien peuvent-ils manger la terre ou ma oui ou non oui bien sûr son épouse peut-elle manger la terre ou ma oui ou non alors lui maintenant il était marié et ensuite il a fait un accident et maintenant il est devenu petsuadaka et maintenant il est devenu croutchofra elle quand elle était mariée avec son mari monsieur Kohen il était tout à fait normal l'accident est arrivé plus tard maintenant qu'il est devenu petsuadaka il est devenu croutchofra elle mange la terre ou ma oui ou non pourquoi non ? parce que c'est fini il doit divorcer il doit divorcer mais il n'a pas divorcé encore dans l'absolu s'il a des enfants oui mais maintenant on va aller même plus loin on va laisser les enfants de côté pour l'instant écoutez ça répondez-moi par oui ou par non le petsuadaka le Kohen pardon il s'est marié avec son épouse normalement tout va bien voilà il y a eu un accident de voiture Hachem il a pris un coup là-bas il est devenu soit petsuadaka soit croutchofra la halacha est que maintenant il a l'obligation de divorcer c'est-à-dire ils ne peuvent plus avoir des relations allez dites-moi répondez-moi à cette question est-ce qu'elle peut manger de la terre ou ma l'épouse du Kohen qui est devenu petsuadaka ou croutchofra oui ou non ? non ça dépend d'une chose est-ce qu'ils ont eu une relation intime après l'accident oui ou non ? écoutez ça tant qu'ils n'ont pas eu de relation alors elle peut manger la terre ou ma puisqu'elle l'est comme vous avez si bien dit pas moins que un rêve qui appartient au Kohen un Kohen qui a acquis une âme un Kohen qui se marie pourquoi sa femme elle peut manger parce qu'elle a été acquise par le Kohen un rêve de qu'enarani peut manger la terre ou ma pourquoi ? parce qu'il a été acquis par le Kohen mais si cette femme là qui était mariée à ce Kohen et qui mangeait la terre ou ma jusqu'à présent mais maintenant son mari est devenu petsuadaka ou croutchofra ils n'ont pas ils n'ont plus le droit d'avoir des relations si jamais il y a une relation il a rendu halala ou zona d'après Rachid il a rendu halala d'après Dodrishonim il a rendu zona oui parce que c'est comme un zar comme tous les comme tous les par exemple ce qu'on avait appris les huit qu'on avait appris le Ammoni Mo'avi Edomi Mitzri Kuti Natin Halal Bamzer tout cela ils sont ptsulekahal parce qu'on a deux catégories de ptsulim il y a ptsulekéuna et il y a ptsulekahal les ptsulekahal les ptsulekahal ils peuvent la rendre même carrément zona en tout cas d'une manière ou d'une autre la Torah dit clairement ça veut dire quoi l'agmara avait déduit de ce passout qu'une batkoen qui a une relation avec un homme qui lui est interdit qui s'appelle zar étranger dans quel sens étranger étranger au niveau marital il ne peut pas y avoir de mariage il ne peut pas y avoir d'assemblage et bien à ce niveau là si le Khrouchofra ou le Petsuadaka ont continué à avoir une relation avec leur épouse là il a disqualifié sa femme de la terre humaine mais tant qu'ils n'ont pas eu de relation elle reste encore permise à la consommation de la terre humaine regardez la Mishnah regardez j'entends vos émotions mais d'abord on va lire Petsuadaka ou Khrouchofra c'est quoi Petsuadaka rabine ici Mayaka trés bien non écrasé le Khrouchofra 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 vers Avdéhem, c'est quoi Avdéhem ? c'est leurs esclaves du Petsua, Daka ou du Khrouchofran Yorlou, ils pourront manger ou Neshéhem l'Oyorlou, mais leurs femmes ne mangeront pas pourquoi ? Parce qu'elles ont été disqualifiées par une relation avec un homme qui lui est interdit, c'est-à-dire leur mari est devenu interdit pour eux mais tant qu'il ne l'a pas connu, c'est-à-dire non mais il est marié déjà il n'a pas eu de rapport sexuel avec elle ça s'appelle l'Oyeda'a, pourquoi ça s'appelle il ne l'a pas connu ? D'où ça sort sur la chambre ? parce que c'est du bon personnage bravo Adam Arishon, quand il s'est marié avec Hava et donc quand ils ont eu un rapport c'est écrit vers Adam Yada'a et Hava'ishto Adam a connu sa femme c'est-à-dire quoi il a connu une relation ou bien par exemple Rivka il est dit d'elle qu'aucun homme ne l'a connu ça veut dire que Rivka elle ne s'est exposée à personne elle n'a jamais eu de relation avec aucun homme jusqu'à ce qu'Eli Ezer l'amène toute pure pour Itzhak qu'est-ce que ça veut dire il n'a eu aucun rapport avec personne alors maintenant c'est ce qu'on nous dit et si le Kohen Petsua Daka n'a pas eu de rapport avec son épouse Mishenner Essa Petsua Daka au Kouchofra depuis le moment où il a eu l'accident ces femmes-là elles ont encore le droit de manger puisqu'elles appartiennent encore à leur mari Kohen et n'ont pas été disqualifiées par un rapport interdit vous pensez qu'il est impossible qu'ils aient une relation vous avez raison vous avez raison qu'il ne peut pas y avoir vous avez raison qu'il ne peut pas y avoir d'enfant mais il peut y avoir relation d'ailleurs tout de suite la Mishna pose la question elle dit techniquement c'est quoi un Petsua Daka quand les testicules ont été blessés ne serait-ce qu'un testicule ou Kouchofra et c'est quoi Kouchofra c'est à partir du moment où la verge a été coupée alors maintenant la Mishna nous donne un détail très précis à savoir à quel niveau lorsque la verge est coupée alors l'homme il s'appelle Kouchofra et par conséquent il ne peut pas se marier avec une bâtisse à elle alors il y a au niveau au sommet de la verge il y a la couronne ce qu'on appelle la ratara la couronne puisque c'est plus large que la verge elle-même et à ce moment-là la chair elle va plus en oblique alors on nous dit comme ça la partie ratara la partie couronne elle a le statut de Bassar elle n'a pas le statut de guide ça veut dire que si ça s'est coupé juste au niveau de la ratara ce n'est pas problématique il ne s'appelle pas Kouchofra quand est-ce qu'il s'appelle Kouchofra ce n'est que si toute la ratara a été coupée mais s'il reste de la ratara ne serait-ce que une épaisseur que comme un cheveu qui est Koutasera comme l'épaisseur d'un cheveu ça veut dire qu'il lui reste encore de la ratara alors il ne s'appelle pas Kouchofra c'est que comme du Bassar c'est comme si c'était de la chair qui a été coupée c'est pas la verge c'est pas le mormon regardez encore une fois la Mishnah c'est quoi la verge qui a été coupée et s'il reste de la couronne même comme l'épaisseur d'un cheveu il ne s'appelle pas Kouchofra regardez s'il vous plaît Rashi si ça a été coupé qu'au-delà depuis le début de la ratara vers la fa vers l'extrémité alors c'est Koucher car la base c'est considéré que du Bassar c'est pas considéré comme la verge qu'est-ce qu'on appelle guide c'est depuis la couronne jusqu'au corps qu'est-ce qu'on appelle Atara nous dit Rashi c'est cette rangée de chair cette ligne de Bassar qui entoure Makom Amila dans la hauteur et qui va en oblique en déclinaison ok fin de la Mishna la Mishna a commencé par nous enseigner qu'un Arel n'a pas le droit de manger la Teruma c'est-à-dire un Kohen qui n'a pas fait la circoncision soit d'après Rashi parce que c'était un cas de force majeure parce qu'il était hémophile une famille d'hémophiles donc il ne pouvait pas faire la Mila ses deux grands frères sont morts à cause de la Mila donc lui ne pouvait pas il est bien que ce soit un cas de force majeure mais c'est un état de fait c'est une réalité qu'il est à Arel et Arel n'a pas le droit de manger la Teruma même s'il est Kohen maintenant la Barahita va poser la question elle va dire d'où apprend-t-on de la Torah qu'un Arel est frappé d'interdiction où est-ce que c'est écrit nulle part nulle part c'est écrit dans la Torah qu'un Kohen incirconcis n'a pas le droit de manger la Teruma alors d'où la Mishnah elle a déduit ça il faut bien une référence réponse c'est par Gezerah Shabbat Gezerah Shabbat c'est une analogie une comparaison que l'on fait entre deux sujets parce qu'on a trouvé des mots communs comme en l'occurrence on a le mot Toshav et Sakhir qui figure à propos de la Teruma il y a écrit le mot Toshav et Sakhir à propos du Korban Pessah et de la même façon que pour Korban Pessah la Torah nous dit un homme incirconcis un juif qui est incirconcis n'a pas le droit de manger le Korban Pessah ainsi pour la Teruma un Kohen incirconcis ne peut pas manger la Teruma pourquoi ? parce qu'on a fait une connexion entre deux sujets Teruma et Pessah grâce à deux mots communs quels sont les deux mots qui sont communs Toshav et Sakhir alors vous voulez bravo merci de poser la question ça veut dire quoi mais Toshav et Sakhir l'oyokhal Kodesh alors d'abord je vous lis les psoukhim je ne traduis pas que veut dire Toshav et Sakhir je sais que vous êtes dans le suspense ça brûle vous avez envie de savoir quelle est la traduction de Toshav et Sakhir mais on ne va pas le dire tout de suite on verra après dans l'agmara comment c'est écrit à propos de Pessah Toshav et Sakhir l'oyokhalbo un Toshav et un Sakhir n'ont pas le droit de manger Corban Pessah il est écrit à propos de la Teruma Toshav Kohen et Sakhir l'oyokhal Kodesh un Toshav Kohen et un Sakhir n'ont pas le droit de manger du Kodesh c'est quoi Kodesh ? C'est le Kodesh Teruma la Teruma qui est Kadoch alors regardez la Braïta qu'est-ce qu'elle dit de la même façon qu'à propos de Pessah où il est écrit le Toshav et Sakhir le Toshav et Sakhir l'Arel n'a pas le droit de manger puisqu'il est écrit un incirconci n'a pas le droit de manger l'agneau pascal Ainsi la Teruma également pour laquelle il est écrit les deux mots Toshav et Sakhir eh bien le Arel n'a pas le droit d'en manger voilà la référence d'après Tanakama d'après Rabi Liézer Rabi Akiva n'est pas d'accord avec Rabi Liézer Rabi Akiva Omer est notre Sarich Rabi Akiva dit on n'a pas besoin de faire cette Gezerashava cette analogie on peut déduire qu'Arel n'a pas le droit de manger la Teruma du passouk suivant Harehu Omer Ich Ich les Rabot étaient Arel qu'est-ce que ça veut dire si vous ouvrez Parashat Emor où on parle des Kohanim là-bas il est écrit Ich Ich Mizera Aharon Vehu Tsarua Ozav Bakodashim Loyochen un homme qui est descendant de Aharon à Kohen s'il est jamais il est Metzora ou il est Zav donc il est impur Bakodashim Loyochen il n'a pas le droit de manger la Teruma pourquoi il est écrit deux fois le mot Ich on aurait pu écrire Ich Miséra Aharon pourquoi on a écrit Ich Ich Miséra Aharon pour te dire que pas seulement s'il est Tamé parce qu'il est Metzora ou il est Zav mais même s'il est Arel on a inclus dans le deuxième Ich le Arel pour le disqualifier de la Teruma bravo on va y arriver mais pour l'instant pour l'instant Rabotaï je vous demande un récapitulatif donnez-moi s'il vous plaît les deux références de la disqualification du Arel pour la Teruma selon Rabbi Lieser et selon Rabbi Akiva bravo selon Rabbi Lieser c'est la Kizera Shabbat Tosham et Sakhir ce sont des mots communs à Pessah et à Teruma comme à Pessah il ne peut pas manger ainsi la Teruma il ne peut pas manger mais et d'après Rabbi Akiva pas besoin d'aller chercher une référence de Pessah dans la Teruma même il y a écrit dans la paracha de Teruma il y a écrit Ich Ich et le deuxième Ich ça parle du Tamé le premier Ich ça parle du Arel voilà donc les références Amar Mor qu'est-ce que ça veut dire Amar Mor le maître nous a enseigné c'est qui c'est Rabbi Lieser Amar Mor la Braïta nous a enseigné Amar Mor maintenant la Gemara va analyser la Braïta Rabbi Eliezer Omer Némar Toshah Besakhir Bepessah ve Némar Toshah Besakhir Bitruma Matoshah Besakhir Amor Bepessah Arel Asurbo Av Toshah Besakhir Amor Bitruma Arel Asurbo donc ça c'est Rabbi Eliezer maintenant la Gemara regardez ce qu'elle va déclarer elle va dire Mufne Mufne la Gemara nous dit Mufne qu'est-ce que ça veut dire Mufne nous avons une règle toute Gézera Shava c'est-à-dire une analogie c'est une comparaison que l'on fait entre deux sujets là la Torah nous a révélé un détail là on se pose la question et bien grâce à un vase communiquant c'est-à-dire des termes qui sont communs aux deux sujets on peut créer une connexion cette connexion là grâce au mot commun il y a trois cas de figure il y a Mufne Mishnet Dadim il y a Mufne Mitzadechad et il y a Enomufne qu'est-ce que ça veut dire Mufne la racine du mot c'est Panouille comment on appelle un célibataire aujourd'hui un homme qui est libre on dit Panouille tu es libre Panouille ça veut dire disponible libre et bien il y a des mots qui ont été écrits dans la Torah a priori inutilement pourquoi faire ça a été écrit je te demande ah ce n'est pas pour rien c'est pour que ces mots soient disponibles pour une dracha en effet si on est Mufne Mishnet Dadim Toshav et Sakhir dans Terouma Toshav et Sakhir dans Pessah si dans les deux côtés c'était des mots qui étaient totalement disponibles alors à ce moment là pourquoi la Torah les a écrits c'est pour créer la connexion la halakhane est comme ça Gezerah Shabbat qui est basé sur des mots qui sont Mufne Mishnet Dadim L'Emedin Ve'en Meshivin qu'est-ce que ça veut dire L'Emedin Ve'en Meshivin alors on peut déduire la halakhane que l'on veut déduire et on ne peut pas réfuter même si tu as des questions qui selon la logique montrent que attends je suis en train de faire une comparaison qui n'est pas raison parce que dans ce ici il y a des humrodes comme celle-là mais ici il n'y a pas ça comment tu peux comparer l'incomparable toutes tes questions n'ont pas lieu d'être pourquoi ? car la Gezerah Shabbat s'impose comment elle s'impose ? du fait que la Torah elle a écrit des mots spécialement que pour la Gezerah Shabbat alors ne pose pas de questions si un Keshmeru te dit voilà ici j'ai écrit Toshav et Sakhir ici j'ai écrit Toshav et Sakhir pour créer une connexion pour comparer faire une analogie tu n'as pas de questions à poser la Gezerah Shabbat s'impose parfois c'est Mufne Mitzadehad qu'est-ce que ça veut dire Mufne Mitzadehad ça veut dire que c'est Mufne d'un côté mais pas de l'autre ça veut dire que par exemple Toshav et Sakhir dans Teruma ça peut être disponible ça ne servait à rien et dans Pessah c'était nécessaire alors c'est disponible d'un côté mais pas de l'autre Mufne Mitzadehad pas Mishnet Zdadim quelle est la règle ? Les Médines ou Méchivines dans ce cas là on peut être l'Omed l'un de l'autre on peut comparer l'un à l'autre mais si on a une Kuxia si on a une objection on peut réfuter à cause de cette objection te dire non 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 il n'y a pas de comparaison à faire et maintenant si ce n'est pas du tout Mufne ça veut dire que Toshav et Sakhir par exemple c'était nécessaire ici dans Teruma Toshav et Sakhir était nécessaire dans Pessah donc ce n'est pas du tout libre ce n'est pas du tout disponible alors certains disent il n'y a pas de Zerashava à faire il y a certains qui disent tu peux faire de Zerashava mais tu peux réfuter si tu as une raison de réfuter alors maintenant la Guémara commence par nous dire comme ça Toshav et Sakhir pour Abiliezer ça a servi à quoi ? ça a servi à la Zerashava pour comparer Teruma à Pessah et dire que de même que pour Pessah la Torah a disqualifié le Harel en disant ainsi pour la Teruma par comparaison de Teruma avec Pessah la Guémara dit Moufné tu es obligé de dire que Toshav et Sakhir c'est pas nouille c'est disponible pour la Zerashava pourquoi ? car si les mots Toshav et Sakhir n'étaient pas libres n'étaient pas disponibles pour la Zerashava j'ai une objection pour réfuter cette comparaison quelle objection comment tu compares la Teruma à Pessah mais la Pessah mais le Corban Pessah est de loin plus élevé que la Teruma à propos de Corban Pessah on a des Halakhot qui sont très graves quelqu'un par exemple qui va manger quand il est tamé un homme tamé il mange un Corban Pessah ou bien s'il a mangé du Pigoul il est Hayaf Karet un Corban Pessah qui a été chahité avec le Mahshava de Choclis Mano ça s'appelle Pigoul Hayaf Karet Nota il a laissé de la viande jusqu'à l'aube et il a mangé cette viande de l'agneau pascal qui est restée depuis la veille après le lever du jour il a mangé du Nota Hayaf Karet ça ce sont des Halakhot qui sont extrêmement graves mais applicables uniquement au Pessah à l'agneau pascal on n'a jamais vu ça pour la Thérouma la Thérouma certes il y a ils sont ils sont graves pour un Zah ou un Kohentamé il sera Hayaf Bidechamay mais pas Karet pour il n'y a pas de Karet premièrement c'est Mitavidechamay et deuxièmement il n'y a pas de Pigoul il n'y a pas de Nota tout ça n'existe pas dans Thérouma ce qui fait que tu ne peux pas les comparer par analogie par logique ce n'est pas logique de les comparer à Rachman tu me dis ok on ne s'appuie pas sur une logique on s'appuie sur des mots communs pour que la Gezera que la Gezera Shabbat soit réalisable il faut que ces mots communs soient moufnés car si ce n'est pas moufnés je peux te dire que la comparaison n'est pas raison et la Gezera répond en disant laï afnouye moufnés oui en effet les motoshaves et sakhir sont disponibles ils sont panouilles ils sont libres pour la Gezera Shabbat et la Gezera demande reï moufnés quels sont les motoshaves et sakhir qui te paraissent disponibles qui ont été écrits pour Ria si ce n'est que pour la Gezera Shabbat montre-moi hé moufnés lesquels toshaves et sakhir de Terouma ou de Pessah regardez comment la Gemara commence la démarche l'analyse si tu vas me dire que toshaves et sakhir qui est inscrit dans la paracha de Terouma ne me dis pas que c'est libre et que c'est disponible c'est inutile de l'écrire et on l'a écrit que pour la Gezera Shabbat c'est faux Mitzrach on a vu besoin de l'écrire pourquoi ? Détania comme il est écrit dans une breite à ce propos Toshav la Gemara démontre en citant une baraita que les mots toshaves et sakhir qui figurent dans Terouma où il est écrit un toshave et un sakhir n'a pas le droit de manger la Terouma c'est qui toshave ? c'est qui sakhir ? alors c'est comme ça on a déjà dit qu'un Kohen un Kohen qui a acheté un Revet Kenahani le Revet Kenahani a le droit de manger la Terouma quel est le dîn si un Kohen a acheté un Revet Ivri ? il n'a pas acheté un Revet Kenahani il a acheté un Revet Ivri il ne peut pas manger la Terouma le Revet Ivri n'a pas le droit de manger la Terouma comment ça se fait ? c'est bizarre c'est paradoxal le Revet Kenahani à l'origine c'est un Goï le Revet Ivri à l'origine c'est un Israël ou un Lévi alors le Goï tu me dis que oui il peut manger la Terouma quand il a été acheté par le Kohen et le Revet Ivri non comment ça se fait ? la différence c'est que le Revet Kenahani goufokanoui le Revet Ivri n'goufokanoui c'est à dire quand on a dit que le Kohen kiknen fesh un Kohen qui achète une âme alors quand il achète un Revet Kenahani il a vraiment acquis le corps du Revet Kenahani il lui appartient c'est son objet corps et âme bravo tandis que un Revet Ivri non il ne lui appartient pas vraiment en goufokanoui qu'est-ce qui lui appartient ? la main d'oeuvre bravo c'est le travail c'est le travail c'est le travail ça veut dire qu'il se doit de travailler pendant 6 ans chez Shanim Yahavod et si le Yovel est arrivé il sort même avant les 6 ans et si même après 6 ans il a dit qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire que si le Revet Ivri va dire j'ai aimé mon maître j'ai pas envie de partir et bien dans ce cas-là il va lui poinçonner l'oreille il va travailler chez lui définitivement qu'est-ce que ça veut dire il va travailler chez lui définitivement ad vitam et erbam jamais de la vie jusqu'au Yovel ça s'appelle Olamo chez Yovel le Yovel ça s'appelle Olam 50 ans c'est un monde bon Bekitsur la différence entre Revet Ivri et Revet Kenarani c'est que le Revet Kenarani peut manger la Thérouma le Revet Ivri n'a pas le droit de manger la Thérouma maintenant quand on a dit que le Revet Ivri ne peut pas manger la Thérouma c'est de quel Revet Ivri qu'il s'agit allez répondez par un répondez-moi à cette question de quel Revet Ivri quand on a dit qu'il n'a pas le droit de manger la Thérouma c'est Revet Ivri qui a été poinçonné ou pas c'est-à-dire celui qui doit travailler 6 ans ou bien celui qui va travailler jusqu'à 50 ans 49 ans alors c'est pour ça qu'il est très important d'écouter attentivement c'est écrit comme ça Toshav ve-sahir ve-sahir lo-yo-hal-bo pas seulement celui qui est là que pour 6 ans même celui qui est kanoui kinyan olam c'est quoi kanoui kinyan olam jusqu'au yo-vé alors Rabotai maintenant écoutez bien pourquoi il a fallu écrire les deux tu aurais pu écrire juste Toshav lo-yo-hal-bo pourquoi tu as écrit Sakhir Sakhir c'est celui qui travaille 6 ans Toshav c'est celui qui travaille 49 ans alors si déjà celui qui travaille 49 ans n'a pas le droit de manger la terre ou mar lui faudrait raison celui qui a mangé celui qui ne travaille que 6 ans c'est sûr qu'il est disqualifié pourquoi la Torah elle a écrit Toshav et Sakhir tous les deux c'est deux statuts de la terre pourquoi si on dit Toshav lo-yo-hal-bo alors on dit Kalbar Hamer si déjà le Toshav de 49 ans il ne peut pas manger Kalbar Hamer Sakhir c'est à dire c'est le Toshav le Toshav c'est l'oreille poinçonnée alors si l'oreille poinçonnée ne peut pas manger bien qu'il travaille 49 ans Kalbar Hamer celui qui ne travaille que 6 ans alors pourquoi la Torah il a besoin d'écrire Toshav et Sakhir lo-yo-hal-bo il ne reste pas longtemps de nuit à manger quoi ? il ne reste pas longtemps de nuit à manger mais vous rigolez ou vous blaguez c'est l'un des deux ou vous rigolez ou vous blaguez ou les deux mais ça ne va pas non celui on a déjà dit que pour manger la terre ou mar il faut être acquis par le Kohen alors celui qui est même acquis pendant 49 ans il ne peut pas parce qu'il n'y a plus beaucoup de raisons celui qui ne travaille que 6 ans mais Kitsou la Braïta nous dit très joliment c'est que au niveau étymologique je n'aurais pas pu savoir Mikhlal quelle est la traduction de Toshav c'est-à-dire Toshav c'est un résident Sakhir c'est un employé un employé ça peut être un résident résident ça peut être un employé alors si la Torah avait écrit uniquement Toshav lo-yo-hal-bo est-ce que toi tu aurais su que Toshav c'est celui qui est poinçonné qui travaille 49 ans non tu aurais dit Toshav justement c'est celui qui est éphémère celui qui ne travaille que 6 ans j'aurais pu penser que Toshav c'est le Havet Sheshanim mais celui qui travaille jusqu'au Yovel peut-être que celui-là il serait considéré comme acquis définitivement comme Havet Kenarani comme Bufo Kanoui et j'aurais pu croire qu'il a le droit de manger la Teruma c'est pour cela que la Torah elle a écrit les deux termes comme ça ici il n'y a pas d'équivoque il n'y a plus d'erreur possible Toshav ve-sahir basé ve-guila-al-ze du fait que la Torah a écrit Sakhir et qu'elle a écrit Toshav tu comprends qu'il y en a un qui n'a travaillé plus longtemps que l'autre celui-ci 6 ans celui-ci 49 ans et les deux sont disqualifiés alors si c'est ainsi aucun mot n'est disponible Toshav est nécessaire Sakhir est nécessaire dans la paracha de Teruma alors comment tu as pu faire une Gzera Shava une Gzera Shava pour pouvoir l'établir il faut que ce soit Moufné car si ce n'est pas Moufné j'ai une objection pour réfuter c'est quoi l'objection qu'est-ce qui se rappelle quelle était l'objection comment tu compares la Teruma à Korban Pessah mais Korban Pessah c'est beaucoup plus Hamour que Teruma en quoi c'est plus Hamour rappelez-moi les amis Chekelle Notar il y a carrette dans ces 3-4 figures ce qui n'est pas le cas de Teruma donc comment tu compares Teruma à Korban Pessah la seule chose qui pourrait me permettre d'accepter cette comparaison c'est si c'est une Gzera Shava qui s'impose pour que la Gzera Shava s'impose il faut qu'elle soit Moufna Moufné or ici ce n'est pas Moufné puisque Toshav et Sakhir qui sont les termes de la Gzera Shava au niveau de la Teruma ce n'est pas inutile ce n'est pas disponible et si ce n'est pas disponible c'est pas Moufné alors comment tu as fait la Gzera Shava l'Agmara n'a pas terminé sa démarche elle dit alors attends j'ai une solution pour toi regardez la beauté de la solution et là des Pessah Moufné si on trouve des termes disponibles dans la Torah c'est Toshav et Sakhir qui figurent à propos de Pessah qu'est-ce qui est écrit à propos de Pessah également Toshav et Sakhir L'Oyo Halbo d'accord Toshav et Sakhir L'Oyo Halbo l'Agmara dit ça c'était inutile pourquoi Hay Toshav et Sakhir des Katabra Hamana et Pessah c'est qui cela à qui la Torah fait allusion quand elle dit le Toshav le résident le Sakhir l'employé ne mangeront pas de Korban Pessah de qui on parle Inima Toshav et Sakhir Mamash si on parle d'un rêve d'Ivri qui travaille 6 ans et l'autre qui est Mirza qui est poinçonné qui travaille jusqu'au Yovel c'est impossible pourquoi est-ce qu'un rêve d'Ivri est dispensé du Korban Pessah ce n'est pas vrai un rêve d'Ivri c'est un juif à part entière c'est sûr qu'il doit manger Korban Pessah la preuve c'est-à-dire quelle est la preuve qu'un rêve d'Ivri doit manger Korban Pessah il est juif il est juif mais peut-être qu'il est juif mais acheté par son maître et donc on va dire il a perdu son identité parce qu'il a été totalement acquis par son maître il est comme un objet acquis par son maître vous voulez que je vous donne un petit exemple vous savez qu'un rêve d'Ivri son maître a le droit de lui donner une chiffre chose qui est interdite pour les juifs un juif n'a pas le droit d'aller avec une chiffre et le rêve d'Ivri son maître peut lui donner une chiffre pour produire des esclaves donc vous voyez qu'à un certain niveau la Torah a effacé son identité alors la question est-ce qu'un rêve d'Ivri quand il est acquis par son maître pendant 6 ans ou 49 ans est-ce qu'à ce moment-là il mange Korban Pessah oui ou non c'est-à-dire est-ce qu'il a la mitzvah ou bien est-ce qu'on va dire ça y est pendant cette période de avdou tu es dispensé de toutes les mitzvot il est hayab de toutes les mitzvot quelle est la preuve la preuve c'est qu'il ne peut pas manger la terouma c'est beau comment la Gemara elle fait une déduction incroyable elle dit tu veux la preuve qu'il est hayab de toutes les mitzvot donc Korban Pessah la preuve c'est que son maître Cohen n'a pas le droit de lui donner à manger la terouma quel rapport regardez comment c'est beau c'est trop fort si c'était son objet qu'il y était complètement acquis que le Hebet Ivri il a fondu il appartient comme un objet et bien dans ce cas là il rentrerait dans le cadre du Hebet Kenarani la Torah a dit que le Kinyan Kesef du Cohen doit manger la terouma si tu vois qu'il n'a pas le droit de manger la terouma ça veut dire qu'il n'est pas l'acquisition de son maître il a juste une main d'oeuvre à lui soumettre alors de ce fait si c'est une identité à part entière alors il a toutes les mitzvot de la Torah donc Korban Pessah alors comment tu comprends le Passouk le Tosham et le Sakhir ne mangera pas Korban Pessah c'est qui ce Tosham et le Sakhir le Hebet Ivri non c'est pas vrai puisque lui doit manger le Korban Pessah il doit faire Korban Pessah donc on ne peut pas dire que la Torah quand elle a écrit Tosham et le Sakhir l'oeil au Khalbo elle parlait de lui alors pourquoi elle a écrit pour l'Akzera Shabbat pour l'Akzera Shabbat bravo elle a écrit pour qu'il soit Panoui Moufné qu'il soit disponible que ces deux termes soient disponibles pour l'Akzera Shabbat et là les Afnoui les Afnoui Rabotaï Rabotaï juste pour qu'il soit Afnoui là normalement vous auriez dû faire une manifestation il y a ici quelque chose qui est révoltant mais alors révoltant cette réponse là elle ne passe pas pourquoi ? elle te dit l'Akmara te dit tu veux savoir qui est disponible ici comme terme c'est Tosham et Sakhir qui figurent dans Pessah pas dans Terouma parce qu'on a vu que c'était nécessaire c'était utilisé mais dans Pessah c'est inutile alors c'est Moufné puisque c'est disponible alors on peut établir l'Akzera Shabbat qu'est-ce qui est écrit dans ces mots ? Toshav et Sakhir L'Oyokhalbo le Toshav et le Sakhir c'est qui Toshav ? celui qui travaille jusqu'au Yobel c'est qui le Sakhir ? celui qui travaille 6 ans L'Oyokhalbo il ne mangera pas quand même Pessah tu me dis que ça ce sont des termes qui sont inutiles comment ça ils sont inutiles ? ils sont faux c'est du mensonge c'est pas vrai le Reved Ivri on vient de le dire maintenant il est Hayab de Korban Pessah il doit manger l'agneau pascal il a une mitzvah qu'il soit Reved Ivri de Sheshanim ou Reved Ivri de Yobel jusqu'au Yobel il doit manger Korban Pessah alors que veulent dire les mots de la Torah ? Toshav et Sakhir L'Oyokhalbo tu me dis ça a été écrit juste pour que ce soit disponible pour établir l'Akzera Shabbat alors pour que ce soit disponible tu m'écris du mensonge tu m'écris des choses fausses mais tu viens de me démontrer le contraire tu as dit que oui il peut manger et dans la Torah il écrit qu'il ne peut pas manger ça veut dire ça tu m'écris qu'il ne peut pas manger alors qu'il peut manger mais juste pour avoir des mots disponibles qu'on écrive des mots disponibles c'est à dire c'est inutile il va s'en dire pourquoi le dire c'était juste pour l'Akzera Shabbat pour que ce soit disponible mais que tu m'écrives quelque chose qui est contraire à la vérité pour que ce soit disponible ça c'est inconcevable cette kouchia et la kouchia de Tosfot mais c'est une kouchia qui qui choque ça veut dire c'est une barin qui choque regardez Tosfot le Elal Afnouye deuxième Tosfot de la page Elal Afnouye Tosfot dit est-ce que pour que ce soit panouille la Torah elle écrit du Sheker que la Torah elle écrit il ne faut pas qu'ils mangent alors qu'ils peuvent manger ils doivent manger et qu'est-ce que tu me dis ils ne doivent pas alors dis-moi on parle de Corban Pesach alors à Bota regardez la beauté de la réponse de Tosfot vous connaissez l'histoire de Gertoshav c'est un goï qui s'est converti pour les Shekhar Mitzvot ça veut dire il dit tous les goïms ne respectent pas les 7 mitzvot noachides moi je respecte je me convertis à à la mitzvah des Shekhar Mitzvot ça fait le Gertoshav mais on lui donne à manger les Nevelot par exemple si tu veux être gentil quand tu as une bête qui n'est pas cachère tu as fait la Shrita et elle n'est pas cachère qu'est-ce que tu fais le Tosfot le Nevela la guerre tu as une Nevela à qui tu la donnes au Gert c'est qui ce Gert un Gert Tzedek il est juif à part entière et là un Gertoshav c'est un Gert qui a pris sur lui de respecter les 7 mitzvot noachides mais il n'est pas devenu juif ça fait le Gertoshav c'est de lui qu'on parle Toshav loyohalbo c'est qui le Toshav loyohalbo c'est le Gertoshav qui est goy lui n'a pas le droit de manger l'agneau pascal les Sakhir c'est également un Sakhir c'est aussi un goy seulement il y a un goy qui n'est pas Gertoshav c'est un goy classique qui vient de travailler chez toi c'est un employé Sakhir et tu as le Toshav c'est celui qui est qui est converti au 7 mitzvot noachides donc on parle de goyim c'est normal qu'il ne mange pas le Korban Pesah car la Torah te dit Toshav et Sakhir loyohalbo même s'il est Toshav même s'il est Sakhir il ne peut pas manger Toshav, Gertoshav Sakhir il travaille chez toi ils ne peuvent pas manger l'agneau pascal Rabotaï la question se pose aïe il y a marqué il y a marqué il y a marqué il doit manger ils sont entendus les autres c'est pas quoi non c'est pas ça la question mais vous n'étiez pas loin bravo bravo Hazak excellent alors maintenant regardez maintenant comment ça devient sublime la Tosfot ici sublime il commence à dire tu veux savoir pourquoi c'est inutile maintenant que je t'ai donné une nouvelle interprétation une nouvelle traduction au Toshav et Sakhir on parle plus d'arrivée d'Aivri de 6 ans et de 50 ans on parle maintenant d'un goï seulement il y a goï et goï il y a le goï des 7 mitzvot noachis de Gertoshav et tu as le goï classique qui vient travailler chez toi en tant que Sakhir les deux sont disqualifiés du Corban Pessah la question j'ai vraiment besoin de ça mais je le savais t'as pas besoin de me dire qu'ils sont disqualifiés pour le Corban Pessah au travers du passouk je le savais de par ailleurs quel passouk ? bravo bravo t'asso nous cites les deux psoukines kol havel loyokhalbo et kol ben nekhar loyokhalbo c'est quoi Havel ? un incirconcis et même si ce gars là il a fait la circoncision kol ben nekhar il est nohri il est étranger et de ce fait c'est inutile alors pourquoi la Torah elle va écrire des mots inutilement ? c'est pour la Kzera Shava pour que ce soit moufné pour que ce soit disponible pour la Kzera Shava les frères écoutez maintenant l'analyse d'Aymara elle s'arrête pas là elle pousse encore plus loin le bouchon et elle pose la question et elle dit ve'arte moufné mitzade hadou après tout tu m'as démontré que le toshare sahir qui figure dans la paracha de Pessah a été écrit a priori inutilement si ce n'est que pour établir la Kzera Shava excuse me ça s'appelle moufné mitzade had moufné mitzade had ça veut dire c'est disponible d'un côté au niveau de Pessah mais ce n'est pas disponible au niveau de Terouma comme on l'a déjà dit alors est-ce que tu peux faire une Kzera Shava mais on a une règle regardez ça ve'arte moufné mitzade hadou ve'cham'inanle les rabbis les ezer de'amar moufné mitzade had les médines ou mes chivines nous avons une règle que Rabelie Hazer lui-même nous a enseigné de par ailleurs que la Kzera Shava quand elle est moufnée que d'un côté et pas des deux côtés alors certes on peut faire une comparaison mais à condition que ce soit comparaison raison mais si c'est une comparaison qui n'est pas raison on la fera pas c'est-à-dire que si on a une objection et bien on va réfuter la comparaison comme ici on a une objection rappelez-moi Rabota et la Kouchia qu'on avait contre cette Kzera Shava quelle était la Kouchia de l'Agmara contre cette comparaison et bien l'Agmara avait dit comment tu compares tes roumains à Pessah Pessah il y a Pégoul Notar Tamé Caret dans tous ces cas de figure alors ça n'existe pas dans tes roumains d'accord alors tu ne peux pas comparer ah qu'est-ce que tu me dis ouais mais c'est pas une comparaison basée sur une logique c'est une comparaison basée sur une Kzera Shava ça s'impose il lui dit ça s'impose si c'est moufné mishnet dadim mais si c'est moufné rak mitzadechad Rabi Yézer nous a dit moufné mitzadechad tu fais la Kzera Shava mais à condition qu'elle réponde à une logique si elle est contraire à la logique on repousse on réfute cette Kzera Shava et c'est le cas ici c'est moufné mitzadechad et on a une objection donc il faut réfuter cette Kzera Shava comment tu l'as établi alors regardez la beauté de la réponse et c'est là que ça s'avère qu'est-ce que ça veut dire l'agmara ici elle nous dit quelque chose de trop beau juste trop beau elle applique encore un autre code de la Torah il y a ici deux mots Toshav et Sakhir on a dit le Toshav d'après Tosfot c'est le fameux goï qui s'est converti au 7 mitzot noachim ou d'après certains même juste qu'il arrête de faire avodazara et Sakhir c'est un goï qui est employé les deux sont disqualifiés du korban pesah ils n'ont pas le droit de manger l'agneau pascal Toshav nous disent pourquoi ça s'appelle moufné moufné parce qu'on n'avait pas besoin de nous le dire ça on le sait de par ailleurs kol ben nekhar lo yokhalbo un étranger n'a pas le droit de manger korban pesah donc un goï ne peut pas kol har el lo yokhalbo un incirconci n'a pas le droit ça on le sait donc le goï il est soit incirconci soit ben nekhar où il a les deux Bekitsou il est exclu question pourquoi tu m'as écrit Toshav et Sakhir tu peux écrire que Toshav si déjà le Gertoshav il est exclu il faudrait raison le Sakhir ça c'est dans le ça c'est dans Teruma là bas on a deux sortes de vous aviez raison mais là ici on n'a pas deux sortes de goïm on peut se tromper c'est à dire on a deux sortes de goïm certes mais on ne peut pas se tromper là c'est écrit Toshav c'est Gertoshav là il n'y a plus d'erreur possible Toshav aurait été amplement suffisant pourquoi tu as écrit Toshav Ves Sakhir hein non il y avait des bris on a déjà dit qu'il est Hayab de manger de presque donc on parle que des goïm donc on parle que des goïm Toshav goï Sakhir goï alors maintenant pourquoi tu m'as écrit que ces deux goïm ils sont exclus t'as pas besoin tu me dis le goïm mange pas le goïm mange pas pourquoi tu te répètes deux fois alors regardez la beauté c'est un des codes de la Torah c'est comme si Toshav était écrit dans Korban Pesach et Sakhir tu le prends de Pesach tu l'inscris dans Térouma et maintenant tu as deux mots qui sont disponibles Sakhir dans Térouma Toshav dans Pesach les deux ils sont mouffnés pour la connexion pour la Kzera Shabbat c'est comme si on avait deux mots qui sont Pnouim un dans Térouma un dans Kzera Shabbat un seul mot là c'est Toshav là c'est Sakhir et c'est comme ça que tu dis disponible disponible il y a déjà écrit Toshav et Sakhir dans Térouma je prends encore un Sakhir de Pesach un deuxième Sakhir et je le je fais un copier-coller pas copier-coller coupé-coller je le retire de Pesach et je le colle à Térouma alors maintenant Toshav suffit Toshav suffit alors tu as Toshav dans Pesach tu as il épanouit tu as Sakhir ici épanouit ben voilà les deux mots sont moufnés et tu fais l'Axerachat on n'a pas besoin un seul mot c'est du légo c'est du légo ça veut dire Rabota et je voudrais vous dire par là que voyez-vous comment la Torah d'où on voit que la Torah elle appartient au Rav Yisrael est-ce que est-ce que dans une lecture de Bible une première lecture biblique on pourrait nous laisser voir tout ça rien ben mâche c'est opaque totalement sans la Torah chez Be'alpé la Torah chez Birhtar elle est inaccessible bien sûr c'est un corps sans âme Rabota et j'ouvre une petite parenthèse pour vous rappeler l'histoire du Goy qui avait voulu manger Korban Pessah il est parti à Jérusalem à Yerushalayim il a mis le Kippah il est rentré au Betamikdash et il a dit moi aussi je voudrais réserver une part dans l'agneau pascal ça sentait le rôti de partout et il s'est fait passer pour un juif et il a mangé le Korban Pessah alors qu'il est écrit Korban Nechav Loyo Halbo il est arrivé chez Rabi Houda qui se trouvait dans la ville de Netsivin et il y a tout fier de lui-même j'ai réussi à les berner à les leurrer j'aurais fait croire que j'étais juif j'ai mangé de l'agneau pascal et j'ai l'intention l'année prochaine de faire de faire pareil alors il lui dit Rabi Houda il lui dit attends est-ce que tu as mangé de la Alia la Alia c'est au niveau de la queue c'est la graisse qu'on devait sacrifier sur le Misbeh alors il lui a dit est-ce que tu as mangé de la Alia et il a dit non tu as raté le meilleur c'est normal ils t'ont donné ce qui n'est pas bon ils ne t'ont pas donné de la Alia si vraiment tu voulais te glorifier que tu as mangé de Korban Pessah si tu me racontais que tu as mangé de la Alia et il dit ne t'inquiète pas l'année prochaine je vais les avoir l'année suivante il monte il dit la Bataille moi je veux de la Alia la Alia et tous les yeux écarquillés Alia le seul la seule personne qui réclame au lieu de sacrifier la Alia sur le Misbeh il les réclame lui de manger la Alia il me dit mais qui t'a dit de dire une chose pareille Rabi Houda dans la ville de Netsivine Rabi Houda c'est lui qui m'a dit que je veux le bon morceau alors ils ont mené l'enquête ils ont trouvé qu'il était pas de chez nous et ils ont réglé les comptes et après ils ont envoyé un courrier à Rabi Houda ils lui ont dit Toi tu es installé à Netsivine et ton piège il est à Jérusalem et Tosfot pose une question ils disent mais comment ça se fait que Rabi Houda lui-même n'était pas là pour la fête de Pessah Alia la régal Tosfot donne trois réponses Tosfot dit dans Premièrement il se peut il se peut que Rabi Houda était Zaken et donc il ne pouvait pas monter il n'est pas tout comme on a vu au début de Hagiga le Zaken chez Noyakola Alot Biragla Deuxièmement c'est qu'il n'avait pas de terrain en Eretz Israël il n'avait pas de biens immobiliers or pour être hayab de Alia la régal il faut avoir un bien immobilier en Eretz Israël comme il est écrit personne ne convoitera ton bien immobilier troisième réponse et ça c'est très fort c'est que Tosfot dit que la mitzvah de Ali à la régal elle n'a lieu d'être que si on habite en Eretz Israël mais si on habite en Hutz la Eretz on n'a pas d'obligation de voyager pour les trois fêtes de Pellerin à priori à priori il habitait mais peut-être qu'à un moment donné il a dû partir là-bas dans quel cas ? dans le deuxième cas Zakel il n'a pas de terrain non mais il n'a pas de terrain il n'a pas de rio question de savoir est-ce qu'il peut quelqu'un qui n'a pas le terrain est-ce que quelqu'un qui n'a pas de tour est-ce qu'il peut son entraillable ? est-ce que c'est un tour qui exclut ou pas ? bon c'était juste une petite parenthèse pour le dîn de pour le dîn de Colben Nechar le Yochalbo et maintenant ça devient facile les amis c'est bon maintenant c'est le pain blanc allons-y la Gemara maintenant pose la question suivante une fois que tu m'as convaincu et que tu m'as démontré qu'il faut comparer la Teruma au Corban Pessah et de là on apprend que de la même façon que pour le Corban Pessah le Harrel est disqualifié ainsi que ainsi pour la Teruma le Harrel est disqualifié si c'est ainsi pourquoi ne dirait-on pas la même chose pour le Onen un Kohen qui est Onen est-ce qu'il peut manger la Teruma ? oui un Israël qui est Onen est-ce qu'il peut manger Kamban Pessah ? non alors pourquoi est-ce qu'on ne comparerait pas la Teruma au Pessah et dire de même que un Onen ne peut pas manger Corban Pessah ainsi un Kohen Onen ne devrait pas pouvoir manger la Teruma pourquoi cette Gézera tu ne l'appliques pas également à ce détail réponse qu'est-ce que ça veut dire on a déjà vu cette Gémara la Torah nous dit que celui qui est Zah qui n'est pas Kohen ne peut pas manger la Teruma pourquoi la Torah s'est répétée en disant pour te dire attention ce que je t'interdis c'est la Zarout mais je ne t'interdis pas la Aninout un homme qui n'est pas Kohen est Zar lui n'a pas le droit de manger ça s'appelle Zarout l'étrangeté tandis que la Aninout le deuil pendant qu'il n'a pas encore enterré le défunt et bien à ce moment-là il est frappé d'interdiction de manger pardon il n'a pas l'interdiction de manger la Teruma je répète pourquoi est-ce qu'on n'a pas comparé la Teruma au Korban Pessah par rapport à la Aninout pourquoi on n'a pas dit de même que le Honen n'a pas le droit de manger Pessah ainsi il n'aurait pas le droit de manger la Teruma réponse c'est parce que tu ne peux pas faire une telle comparaison car la Torah elle-même a exclu cette comparaison elle a écrit clairement à propos de la Teruma elle a dit ce qui est interdit pour la Teruma c'est uniquement le caractère d'être Zah mais pas le caractère d'être Honen alors maintenant la Gemara pose la question elle dit excuse me maintenant j'ai un dilemme il y a une inclusion et il y a une exclusion c'est quoi l'inclusion ? c'est Arelout c'est quoi l'exclusion ? c'est Aninout on s'explique on a dit qu'il faut qu'il y a une Xerashava pour comparer Teruma à Pessah qu'est-ce qu'on a inclus par cette comparaison ? on a inclus la disqualification du Arel on a dit de même que pour le corban Pessah le Arel ne peut pas manger ainsi pour la Teruma le Arel ne peut pas manger ça s'appelle une inclusion j'ai inclus dans la disqualification de Pessah la disqualification de Teruma mais on a exclu la Aninout c'est-à-dire Pessah ne peut pas être consommée par un Onen mais la Teruma peut être consommée par un Kohen Onen on a exclu la disqualification de Aninout question pourquoi tu as choisi d'inclure Arelout et d'exclure Aninout tu pourrais faire le contraire et dire comme ça la comparaison que la Torah nous impose par la Kzera Shabbat Teruma Pessah peut-être que ça c'est par rapport à la Aninout et dire de même que pour le Pessah le Corban Pessah le Onen est Assur ainsi pour la Teruma Onen Assur un Kohen qui est Onen peut-être il devrait être interdit de manger la Teruma et inversement pour la Arelout peut-être que pour la Teruma c'est permis un Kohen qui est Arel devrait avoir le droit de manger la Teruma bien que un Israël Arel n'a pas le droit de manger Corban Pessah comme il est écrit je vais me répéter plus simplement nous avons maintenant un Passouk qui me dit que c'est à dire le Corban Pessah ne peut pas être mangé par un Arel il y a un Passouk aussi duquel on a déduit que le Onen n'a pas le droit de manger Corban Pessah alors répétons le Onen et le Arel n'ont pas le droit de manger Corban Pessah passons à la Teruma Teruma peut-être manger par un Arel on a dit non un Kohen Arel n'a pas le droit de manger la Teruma c'est le premier mot d'un Mishma est-ce qu'un Onen a le droit de manger la Teruma un Kohen Onen il est endeuillé est-ce qu'il a le droit de manger la Teruma oui alors la question d'Agmar El est comme ça Arel pour la Teruma non Onen pour la Teruma oui Pessah Arel non Onen non comment tu es arrivé à la conclusion de dire que Arel a saut pour Teruma parce qu'il y a une Xerashava qu'est-ce que dit la Xerashava compare Teruma à Pessah alors qu'est-ce que dit tu dis comme Pessah Arel Asur Teruma Arel Asur autre question pourquoi tu dirais pas la même chose pour Onen tu dis non Onen c'est sûr que c'est permis pour la Teruma parce qu'il y a écrit les Cholzar 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 la question de l'Agmara maintenant elle est pourquoi tu ne renverserais pas la vapeur tu peux dire tu peux faire juste un changement de case au lieu de mettre Arel en haut et Onen en bas fais le contraire prends Onen tu le mets en haut et prends Arel tu le mets en bas c'est-à-dire l'Agzera Shala il te dit de comparer Teruma à Pessah et bien je dirais pour la Aninout comme Onen n'a pas le droit de manger Pessah il n'aurait pas le droit de manger la Teruma tiens un Passou qui te dit Zarut Amartilecha Velo et bien dit Velo Arelout un Zar ne peut pas manger la Teruma mais Arel peut manger la Teruma bien qu'il ne puisse pas manger Pessah mais il peut manger Teruma pourquoi tu ne renverserais pas la vapeur tu as fait un choix délibéré tu as choisi tu as sélectionné les éléments que tu avais envie de sélectionner mais ce n'est pas arbitraire les Alachot on n'invente pas des lois de la Torah alors qu'est-ce qui te permet de faire ce choix pourquoi la comparaison de l'Agzera Shava tu l'as faite par rapport à Arelout et l'exclusion de Onen tu l'as faite par le Passou Vecholzar le Yohalbo et donc tu as exclu le Onen de l'interdiction de Teruma pourquoi tu as fait ça pourquoi tu ne ferais pas le contraire l'Agzera Shava qui permet de comparer Teruma à Pessah on le dira justement par rapport à la Aninout et le Passou Vecholzar qui te dit Trois points de suspension au lieu de dire dit Rabota Rabota et de là vous apprenez la véracité de la Torah c'est-à-dire que la Torah elle est passée au peigneux fin de l'Agmara rien n'est laissé au hasard c'est-à-dire que l'Agmara nous pousse dans nos retranchements elle dit attends pourquoi tu as fait ce choix on peut dire le contraire et l'Agmara de répondre c'est-à-dire c'est-à-dire la Kzera Shava de Toshare Sakhir elle te dit c'est un sourd pour Pessah c'est un sourd pour Teruma l'Agmara demande qu'est-ce que tu as vu Rabota qui veut m'expliquer c'est quoi cette question qu'est-ce que tu as vu alors à chaque fois que vous voyez dans l'Agmara ou Marahita qu'est-ce que tu as vu ça veut dire qu'est-ce que tu as vu pour décider ainsi tu as dû voir quelque chose c'est-à-dire tu as dû percevoir une logique explique-moi ta logique tu fais comparaison pour Arelout et tu ne fais pas comparaison pour Aninout Marahita pourquoi tu décides de faire la comparaison que pour Arelout et pas pour Aninout pourquoi et bien l'Agmara répond Mistabra il y a une logique ce n'est pas un choix délibéré c'est la logique qui nous aiguille et qui nous oriente comment Arelout a balé les rabouillets pourquoi j'ai choisi d'être mes rabbés d'inclure et de comparer Teruma à Pessah pour la Arelout et dire que le Arel n'a pas le droit de manger la Teruma comme il n'a pas le droit de manger Pessah pourquoi c'est parce que il y a dans la Arelout plusieurs qu'il n'y a pas dans la Aninout et donc la logique veut que si la Torah veut interdire quelque chose par cette comparaison Toshab et Sakhir Toshab et Sakhir dans Teruma dans Pessah pour comparer comparer quoi ce qui est interdit ici est interdit ici quel élément je vais choisir qui est le plus Amour et bien la Arelout c'est plus Amour que la Aninout la circoncision c'est plus grave que le deuil pourquoi parce que la Mila regardez-moi ça quelqu'un qui est incirconcis mais il faut faire une action une action dans son corps et s'il ne fait pas la Mitzvah il est et la Mitzvah de la Mila elle a devancé toutes les autres Mitzvot puisqu'elle a déjà été donnée à qui ? avant la parole divine sur le Mont-Sinai en plus on a une Alakha cette Alakha elle est très spéciale devinette comment est-ce possible qu'un homme qui est circoncis est tout et il n'a pas le droit de manger comme Anpesah il est pur il est circoncis il est pur il a toutes les qualités du monde il est paramser il est tout ce qu'on veut il veut manger et on lui dit non il n'est pas en deuil bravo il n'a pas fait la circoncision à son fils il n'a pas fait la circoncision à ses avadim ça s'appelle milat zekhara ma'avadam et bien c'est pour cela que nous avons choisi la Mila pour être l'élément hamou pour comparer Teruma à Pessah par rapport à Humra c'est la Mila de la même façon que celui qui n'a pas fait la Mila il n'est pas saoul pour le Korban Pessah ainsi le Kohen qui n'a pas fait la Mila il n'est pas saoul pour la Teruma car le sujet de la Mila c'est beaucoup plus important que la Aminout par rapport à tous ces éléments d'abord le din de Colare c'est écrit dans Pessah et ensuite Teruma je compare à Pessah dans Pessah la notion de Horla dans Pessah elle va très loin elle va jusqu'à même empêcher le père de manger l'agneau pascal tant qu'il n'a pas fait la Mila à son fils ou à son serviteur après on va voir mais déjà c'est la Homra de Mila c'est la Homra de Mila l'Agmara demande l'Agmara pose une question elle objecte et elle dit excuse me tu as voulu me démontrer que la Mila c'est plus important que la Aninout la Arelout c'est pire que la Aninout moi je peux te dire le contraire que Aninout c'est pire que Arelout je veux savoir pourquoi c'est très simple Adraba qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire c'est que celui celui qui est en deuil enfin non celui d'abord qui a fait la Mila une fois qu'il a fait la Mila la Mila ça ne se fait qu'une fois dans la vie n'est-ce pas une fois qu'il a retiré le prépuce il n'y a plus de possibilité de refaire une deuxième Mila tandis que onen malheureusement le deuil c'est quelque chose qui est répétitif Hashem Yatsidenu par rapport aux sept proches le père la mère le frère soeur fils fille épouse donc c'est quelque chose qui Hashem Yatsidenu c'est une roue qui tourne alors que la Mila c'est une seule fois deuxièmement Aninut l'abrit Mila c'est que pour les hommes pas pour les femmes alors que le deuil concerne les deux pour l'abrit Mila il peut faire l'abrit Mila tandis que Aninut ça ne dépend pas de lui et bien la Gemara nous dit tu vois que il y a des humrot dans l'abrit Mila qu'il n'y a pas dans l'arrelut alors pourquoi tu as choisi délibérément l'arrelut pour dire de la même façon qu'on n'a pas le droit de manger Corban Pessah lorsqu'on est arel ainsi un Kohen arel n'a pas le droit de manger la Terouma tu as cherché la chose la plus Hamura qui est la arelut c'est pas vrai je peux te dire que la Aninut c'est plus Hamur que la arelut et donc si tu cherches à être Mahmir dans Terouma comme dans Pessah grâce à la Xerashaba tu aurais pu choisir l'aninut parce qu'il y a des des éléments de Humra qu'on retrouve dans Aninut qu'il n'y a pas dans Arelut l'agmarin répond Hanach Nefishan tu as raison mais malgré tout si tu mets sur la balance Arelut et Aninut certes il y a des Humra dans Aninut qu'il n'y a pas dans Arelut mais les éléments qu'il y a dans Arelut qu'il n'y a pas dans Aninut sont plus nombreux Nefishan ça veut dire plus nombreux Hanach Nefishan ces éléments sont plus nombreux que ceux-là voilà pourquoi on a choisi de comparer Terumah à Pessah par rapport à la Arelut et pas par rapport à la Aninut Rava donne une réponse qui est très belle il dit c'est-à-dire la logique veut que s'il y a une comparaison à faire entre Terumah et Pessah c'est plus par rapport à la Arelut que par rapport à la Aninut pour quelle raison car Arelut c'est écrit clairement dans Pessah par contre la Aninut ce n'est pas écrit clairement où est-ce qu'il est écrit qu'un Onen n'a pas le droit de manger comme un Pessah ce n'est pas écrit dans Onen on l'a appris de Maas Ercheni à propos du Maas Ercheni il est écrit dans Parachat Kitavo qu'un homme qui vient de faire le Vidoui Marasroth à la quatrième année puisque vous savez que nous n'avons que six années agricoles d'une Shemitah à l'autre on a deux cycles de trois 1, 2, 3 4, 5, 6 c'est-à-dire que après nous avoir donné la Terumah et le Maas Ercheni et le Maas Ercheni première année idem deuxième année mais la troisième année qu'est-ce qu'on fait on donne Maas Er Ani à la place de Maas Ercheni la quatrième année avant Pessah qu'est-ce qu'on fait on dit on te déclare qu'on a tout fait ce que tu nous as demandé alors à ce moment-là quand on dit à ce moment-là on parle du Maas Ercheni on dit qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit ça veut dire quoi je n'ai pas mangé du Maas Ercheni Maas Ercheni c'est les fruits qui sont de la deuxième deuxième Maas Er qu'on devait monter à Yerushalayim et manger ses fruits intramuros Yerushalayim on devait manger les fruits là-bas si c'est trop lourd ou trop loin alors on transfère la Kedusha des fruits sur de l'argent et l'argent on va le dépenser à Yerushalayim en tout cas qu'est-ce que nous disons par rapport à ces fruits qu'on mangeait à Jérusalem c'est à Sour pour un Onen de manger ses fruits un Onen qui n'a pas encore enterré son mort n'a pas le droit de manger ses fruits qui sont Kedush même s'il est à Yerushalayim pour rappeler où est-ce qu'on retrouve encore que Oni c'est le deuil comment Rahel a appelé son fils le deuxième Ben-Oni et son père comment il l'appelait Ben-Yamin alors Ben-Oni le fils du deuil elle se voyait mourir Rahel elle l'appelait Ben-Yamin Ben-Oni il y a plusieurs Pérouchim dans les Rishonim là-bas mais en tout cas ce Pérouche de Ben-Oni le fils de sa peine le fils de son deuil et son père n'a pas voulu garder un nom de deuil il lui a donné le nom de Ben-Yamin Ben-Yamin à force alors Abotei maintenant l'Onen n'a pas le droit de manger Kamban Pessah d'où tu le sais c'est pas écrit c'est par comparaison du Kamban Pessah avec avec le Mara Sercheni et maintenant tu veux comparer la Terouma au Kamban Pessah et Pessah au Mara Sercheni oh oh qu'est-ce qui est plus logique de comparer Terouma et Pessah par rapport à un sujet qui figure dans Pessah ou bien Terouma et Pessah par rapport à un sujet qui est importé d'ailleurs qui est écrit dans Pessah bravo voilà pourquoi on a choisi Arelout et pas Aninout parce que c'est écrit dans la parasha de Pessah alors que la Aninout c'est de Mara Sercheni on va pas aller comparer Terouma à Pessah que Pessah lui-même se l'a comparé à Mara Sercheni alors maintenant la Gemara pose la question suivante elle dit voilà votre question à Mimoshé quel est le din par rapport à la Terouma lorsqu'un Kohen veut manger la Terouma mais il a un fils qu'il n'a pas encore circoncis ou à Ebed Kenarani qu'il n'a pas encore circoncis est-ce que ça l'empêcherait de manger la Terouma comme pour Corban Pessah on a dit pour le Corban Pessah si le bonhomme n'a pas fait la milah à ses enfants ou à ses avadim il peut pas manger Corban Pessah qu'en est-il pour un Kohen qui veut manger la Terouma est-ce que la milah de son fils ou de son Ebed Kenarani l'empêcherait de manger la Terouma en hébreu en hébreu est-ce que milah zekharav va'avadav me'akbato mile'chol bitrouma est-ce que la milah de ses zekharim et de ses avadim l'empêche de manger la Terouma oui ou non bravo alors alors excellent la Gemara commence par dire comme vous dites si tu fais tu vas jusqu'au bout d'accord pas raison il y a fait c'est ce qu'elle dit il m'a pesah milah zekharav va'avadam me'akevet aftrouma milah zekharav va'avadam me'akevet fait la Gemara dit non c'est-à-dire c'est-à-dire à propos du corban de Pessah la Torah nous dit qu'il faut circoncire ces enfants ou ces avadim c'est écrit on s'explique lorsque toi père toi monsieur le maître toi monsieur papa toi le papa tu dois circoncire ton fils toi le maître tu dois circoncire tes esclaves ou malta auto az yohalbo c'est quoi bo le maître pourquoi le maître on sait qu'il mangeait déjà pourquoi on va dire que yohalbo c'est pas celui qui a été circoncire ça c'est le pshat vous avez raison vous avez raison ça c'est le pshat mais la drachat elle est que ça parle du père il y a tout un un inyad bravo vous avez raison c'est pas le pshat le pshat le pshat ça parle du circoncil bravo il y a un limoud qui montre que ce passout qui fait allusion au maître ou au père très bien alors maintenant pourquoi la tournée a écrit le mot bo très bien pour dire davka pour le korban pesah la milah des enfants ou des ravadim empêche le père ou le maître de consommer le korban pesah mais pour la terouma il n'y a pas d'empêchement pour exclure la terouma exclure la terouma et dire que pour la terouma le problème des enfants ou des ravadim n'est pas un problème l'agman bo c'est pesah et bien parce qu'on aurait pu écrire au malta auto aziochal pourquoi tu dis aziochal bo ça veut dire bo c'est davka pour le pesah bo ben pesah c'est écrit dans pesah le mot bo c'est pour nous dire que davka pour le korban pesah là j'ai besoin de circoncire les enfants ou les ravadim mais si c'était pas bo si c'est pas pesah par exemple pour terouma il n'y a rien qui t'empêche de manger la terouma l'agmara pose la question il dit là il y a une question bombardesque la couche elle est extraordinaire comment me dis-tu que du mot bo tu as exclu la terouma par rapport à quoi ? par rapport à et bien pour cette même raison tu devrais exclure la arelout et dire arelout c'est problématique pour qui ? pour pesah mais pas pour terouma preuve il y a écrit le mot bo alors tu devrais dire la même chose où est-ce que c'est écrit celui qui est arel incirconcis ne mangera pas du korban pesah c'est à propos de pesah il y a écrit le mot bo alors tu devrais faire la même exclusion et dire bo et tu exclues tes rouma l'agmara dit active l'agmara dit tu ne peux pas parce qu'on a une gzera shava une gzera shava s'impose c'est de là qu'on a appris alors l'agmara dit ah bon ? il n'y a pas de problème la gzera shava elle s'impose mais tu as fait un choix délibéré parce que tu as deux éléments tu as l'élément de arelout c'est quoi arelout ? une personne incirconcise et bien en effet elle ne peut pas manger la thé rouma et c'est à cela que servait l'agzera shava la comparaison pour dire comme pour pesah il ne peut pas manger ainsi thé rouma le arel ne peut pas manger après je t'ai posé la question dis-moi la milah des enfants la milah des abadim est-ce qu'elle empêche pour korban pesah ? oui et est-ce qu'elle empêche pour thé rouma ? tu me dis non c'est écrit le mot beau c'est quoi ? c'est une exclusion beau ben pesah ça exclut thé rouma l'agzera shava tosham et sahir c'est une inclusion comme pour pesah ainsi la thé rouma alors regardez le choix délibéré pour la circoncision du père tu as dit thé rouma la circoncision d'un personne thé rouma c'est comme pesah un homme incirconcis ne peut pas manger pesah ne peut pas manger thé rouma la circoncision des enfants pesah il ne peut pas thé rouma il peut pourquoi tu ne dirais pas l'inverse ? que le mot beau vient exclure arelout c'est-à-dire que c'est seulement pour le korban pesah que la circoncision du bonhomme est gênante mais c'est d'avis qu'un beau khal arel ou ikhal beau mais pour la thé rouma le koen qui est arel peut-être qu'il pourrait manger la thé rouma tu vas me dire il y a l'agzera shava et bien je vais te dire que c'est pour la milah des enfants et des abadim comme pour pesah la milah des enfants et des abadim empêche le papa de manger le korban pesah ainsi pour la thé rouma pourquoi tu n'en renverserais pas la vapeur ? tu peux renverser la vapeur l'agmara dit non mistabra arelout dégouffé habale les rabouillés chez ken marasé mais guffo et anouchkaret l'agmara dit c'est mistabère la logique veut d'inclure la arelout dégouffé c'est quoi arelout dégouffé ? sa propre incirconcision ça le disqualifie de terouma pourquoi ? chez ken marasé mais guffo mais anouchkaret parce que c'est une action à faire dans son propre corps et qui le rend anouchkaret alors que la milah des enfants c'est pas son corps la milah de ces abadim c'est pas son corps l'agmara dit au contraire adraba milah je peux te dire qu'il y a une qualité dans la milah des abadim et des et des enfants qui est plus forte que la sienne pourquoi ? sa propre milah c'est une seule fois dans la vie mais la milah de ses enfants il a plusieurs enfants la milah des abadim sur abadim réponse anachnefichan qu'est-ce que ça veut dire anachnefichan ? c'est que les éléments de homra qu'on retrouve à propos de arelou dégouffé sont plus nombreux que les les éléments de homra qu'on retrouve dans la milah des enfants abadim anachnefichan vers là tu es en train de marcher sur la tête et les pieds en haut qu'est-ce que tu es en train de me proposer ? d'inclure et d'exclure d'inclure quoi les amis ? d'inclure milah et d'exclure sa propre milah vous entendez ? avec le mot beau je vais dire beau c'est uniquement dans Pessah que la areloute est problématique mais pas dans Terouma par contre la xerachama de Tosham et Sakhir elle me permet de comparer Terouma à Pessah par rapport à quoi ? à la milah de ses enfants milah de ses abadim comme quoi de la même façon que ça empêche la consommation du corban de Pessah ça empêcherait la consommation de Terouma mais c'est le monde à l'envers vraiment le monde à l'envers sa propre orla à lui ça ne le gêne pas et là orla de son fils ça va le gêner mais où est la logique ? il n'y a aucune logique et puisque il n'y a aucune logique voilà pourquoi on a choisi on a choisi délibérément de faire la xerachama pour la disqualification de Arel et d'avoir dit que beau pour dire que c'est d'Afka dans Pessah que la milah des abadim et des srarim est problématique mais dans Terouma elle n'est pas problématique le Kohen qui a des enfants Areli peut manger la Terouma pourquoi on a choisi d'établir le limou de cette manière xerachama pour comparer au niveau de la milah de la personne elle-même et au contraire beau pour exclure beau et Pessah et exclure Terouma par rapport à la milah de ses enfants parce que dire le contraire tu ne peux pas dire le contraire c'est contraire à la logique c'est inenvisageable que la milah de soi-même ne soit pas problématique et que la milah de ses enfants et de ses abadim soit problématique possible